... Mardi dernier, en Algérie, de nombreux opposants ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à commémorer le 68e anniversaire du Congrès de la Soumame, un événement historique de 1956 qui a marqué un tournant décisif dans l'organisation de la résistance algérienne contre le colonialisme. Les arrestations ont été effectuées par la police et ont ciblé presque tous les hauts cadres du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, dont le président du parti, Atman Mazouz. En réaction à ces arrestations, le RCD a publié un communiqué condamnant fermement ces actions, qu'il considère comme une preuve supplémentaire des tendances répressives du régime en place. Le parti a souligné que le 20 août est un symbole de la mémoire collective du peuple algérien, représentant la lutte et la résistance contre le colonialisme. Pourtant, au lieu de commémorer cet événement en unissant les rangs et en honorant les sacrifices des martyrs, le régime a choisi d'utiliser cette date pour réprimer ceux qui expriment leur désaccord avec ses politiques. Le même jour, les forces de sécurité ont également ciblé des militants du Front des Forces Socialistes, FFS, un autre parti d'opposition. Cette répression s'inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par l'approche des élections présidentielles de septembre, que de nombreux partis d'opposition, dont le RCD, ont décidé de boycotter, qualifiant le processus électoral de mascarade. En Kabylie, région connue pour sa forte opposition au régime, les arrestations et les pressions sur les militants sont particulièrement intenses. Le régime semble déterminé à neutraliser toute voie dissidente, notamment celle qui pourrait influencer le boycott des élections. Youssef Aouchich, premier secrétaire du FFS, est encouragé par le pouvoir à se présenter aux élections pour donner une apparence de légitimité au scrutin en Kabylie, mais la répression des militants de son parti démontre les contradictions et la brutalité du régime. Enfin, le climat de répression s'étend même aux candidats à la présidentielle qui ne sont pas en ligne avec les attentes du régime. Plusieurs d'entre eux ont vu leur dossier de candidature rejeté et ont été placés sous contrôle judiciaire, accusés de manœuvres illégales liées à l'obtention de parrainages. Ces actions montrent une volonté claire du pouvoir de maintenir le contrôle total du processus électoral et de museler toute opposition potentielle, au prix d'une répression croissante et d'une rétraction des libertés démocratiques en Algérie.